Numman, Numman, le seul youtuber qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une avec un dessin tout pourri en chantant n'importe quoi, ta-da-ta Besoin de crédit, fifacrédit.com Salut les biloutes, c'est Numman, on se retrouve pour le deuxième épisode de l'Espagne, Coupe du Monde FIFA, World Cup 14, Sauvons l'Espagne C'est vrai que, bon voilà, alors, je vais pas vous mentir, il y a déjà eu match, on est arrivé au tableau de la compétition, au tableau final, je m'étais qualifié J'ai déjà fait ce premier match, pourquoi je ne voulais pas proposer, parce que, alors attendez, parce que je vais revenir quand même Parce que, bah, j'ai eu un énorme problème de connexion, j'avais perdu le match, 0-0 à la fin du temps réglementaire, au tir au but, c'est lui qui m'avait battu Mais, voilà, j'ai fait le montage, c'était juste une horreur, pendant le match je n'arrêtais pas de gueuler, parce que la connexion c'était vraiment du image par image Limite des fois t'avais le ballon dans ta surface, tu te retrouvais au plein milieu du rang central, t'avais même pas une seule image entre les deux Donc j'ai fait le montage, la vidéo était prête à être sortie, je me suis tâté, je me suis dit non je peux pas vous proposer ça Vous savez que, officiellement, je l'ai perdu, le premier match, malheureusement du coup, hop, bah voilà, je me suis dit, il faut quand même faire une autre chose Parce que je me voyais mal vous proposer cette partie qui était vraiment pas jolie à regarder, et pas jolie à écouter non plus, parce que j'ai passé mon temps à gueuler Donc là, on en est toujours avec nos amis espagnols, 87 de général, oula, qu'est-ce que, sur quoi on est encore tombé ? On a toujours de la chance, un tonton, lui, dès qu'il lance un match, il tombe sur une équipe de malade Qu'est-ce que c'est, c'est caca au milieu là ? C'est quoi cette coupe de cheveux ? J'en sais rien, comment c'est qui ? James Rodriguez, la version hub de James Rodriguez, nous avons le défenseur uruguayen brésilien, ça fait plaisir, pour une fois, c'est pas un best-of Europe Devant nous, nous avons du Kunaguero, donc voilà, on va jouer ça tranquillement, c'est vrai que l'Espagne, 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 les amis, alors je sais pas si je pense que je dois quand même avoir des fans, enfin des fans, des abonnés espagnols C'est vrai que ça doit piquer quand même, mais on a vu quand même que sur le premier match, on pouvait faire quelque chose Je me suis qualifié pour le deuxième tour avec trois victoires en trois matchs, donc c'est vrai que ça envoyait pas mal, oh allez, carrément, j'avais jamais vu qu'on pouvait laisser, j'avais jamais vu cette présentation C'est la finale déjà, pourquoi ils ont sorti la Coupe du Monde, on n'en est qu'au 8ème, non, elle était peut-être collée au la tribune, je croyais qu'elle était carrément sur le terrain Nous sommes tombés encore sur un collègue YouTuber qui se fait un malin plaisir de laisser toute la montration, bah on me dira, c'est la première fois que je la vois, donc comme ça au moins je verrai un peu de quoi ça parle Là c'est qui ça, c'est Kunaguero, Nani, je ne sais pas, je ne sais pas, enfin en tout cas est-il, le superbe drapeau par contre c'est con, c'est que c'est un Ouais, ils auraient mieux fait de mettre les pays à peu près, ça aurait été mieux de mettre un pays, je sais pas, l'Amérique du Sud ou le Brésil, je sais pas, parce que là France-Angleterre, un grand classique, de toute façon quand vous ne tombez pas sur un français, vous tombez sur un anglais à croire qu'il n'y a que les français et les anglais qui jouent à ce FIFA Alors eux, ils n'ont rien compris, c'est qu'ils balancent les confettis avant le début du match, ils pourraient même attendre la fin quand même Ce serait sympathique que tu appuies mon ami, je pense quand même, parce que déjà la vidéo va faire à peu près 22 minutes, je pense que tu as dû faire 120 matchs de ce mode de jeu Et tu continues à te taper les coucougnettes sur le sol tellement tu aimes bien cette présentation, bon il est sûrement un parti pisser On a encore tombé sur une grosse équipe, les amis, on a encore tombé sur une très grosse équipe Hop là, toi tu attends, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il lance pas, d'accord, ok, bon je voulais pas non plus, j'attendais un peu, j'aurais peut-être pas dû attendre Allez, le tout droit, la grosse frappe, voilà, Victor Valdez, tranquillement, tranquillement Donc oui c'est vrai que j'avais perdu, j'avais perdu 0-0, j'avais eu quasiment le double de frappe de mon adversaire, mais au moment c'était injouable, c'était juste une horreur Et je me voyais mal, vous proposez tout ça, donc j'espère que vous allez bien, que les vacances commencent bien Si vous avez passé des examens, que tout s'est bien passé, j'espère que ça va pas laguer, je suis en train de regarder en même temps Pour l'instant ça a l'air de tenir plus ou moins, moi je vous dis, ça ne pourra pas être pire que le premier match que j'avais joué Mais l'équipe était un peu moins forte, attention ça j'aime pas ça, ouais quand ça se passe comme ça, allez sort gardien Oh la vache, l'intelligence des gardiens c'est quand même phénoménal sur ce FIFA, t'as l'impression que c'est détruite Les mecs c'est des débiles, ils ont jamais compris ce que c'était le football Non, non c'est pas comme ça, les gardiens, quand tu vois Manuel Neuer, parce que le match, là je vous fais le match Oh oui, allez, va, 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 va tout de suite Ravi Martinez est très très fort, c'est vrai que là c'est hier, l'Allemagne a tapé l'Algérie 2-1 Quand tu vois le match de Neuer, le mec c'était LD, le goal volant, t'es comme à l'ancienne quand tu disais ça quand t'étais jeune Qui c'est qui fait goal volant ? Moi ! Bah voilà, bah à Neuer c'était ça, oula, une Copperfield, est-ce que ça va passer ? Dommage, j'ai fait un peu n'importe quoi, je voulais dégager et au final ça, oh superbe On a affaire à un, un Skylyman Allez tout de suite, ouh oui ça va être compliqué, bon dieu que c'est compliqué de se dégager déjà Mais on arrive plus ou moins à récupérer la balle Hop là, celle-là tu la connais pas, c'est la fat à tonton Et ce que tu connais pas non plus, c'est la grosse frappe Ouh Deju, Jefferson, pourquoi il va à la porte ? Parce que Jefferson, forcément, un grand classique, il y a toujours des classiques ici Il est bizarre quand même, c'est un petit anglais quand même, il a une putain d'équipe et il passe son temps à laisser Bienvenue sur FIFA 14, le monde qui est pollué par les anglais Note à moi-même le jour où je suis président du monde, faire imploser la Grande-Bretagne, directement, je mets une bombe, directement Non je déconne, mes amis anglais quand même, après je vais faire encore me traiter de terroriste Oui, oh l'ouverture, mais pourquoi tu la mets là ? Il fallait la mettre Oh Deju ! Et voilà, il nous fait une pause Bon, alors le premier match, c'était un regardable à cause de la connexion Là je pense que ça va être un regardable, parce que mon adversaire, alors soit il a une shot-piece Soit il est en train de se, je sais pas, il y a un mec qui est passé dans sa chambre Il essaye de le sodomiser, je ne sais pas Toujours est-il que c'est très spécial quand même les anglais Si vous allez en Angleterre, expliquez-moi, posez-leur des questions Mais pourquoi vous êtes viscéralement débile quand vous jouez à FIFA ? Entre les cas ici, bon voilà, le mec qui t'a pendu ça, il fait ce qu'il veut Après c'est une technique comme une autre, même si elle est bien dégueulasse Mais leur comportement, pourquoi tu fais des pauses à chaque fois, pourquoi tu laisses la cinématique C'est très spécial, très spécial Après voilà, comme dirait l'autre, je ne sais plus quoi dire Ça fait des mois et des mois que c'est comme ça Moi avant je jouais énormément à Call of Duty, c'était les espagnols Les espagnols, ils ont tous la fibre optique, c'est hallucinant, ils jouaient comme des gorés Là sur FIFA, c'est plus les anglais On a chaque fois quand tu prends un jeu à 100%, tu as toujours une communauté qui te fait un peu chier Là je vous avouerai que sur FIFA, c'est quand même les anglais qui tiennent le haut du gratin Tiens, oh dommage, la tête était pas mal, le gardien était un peu sorti ou pas Et c'est vrai que la balle a été plus ou moins lobée, ça aurait pu tomber dans les buts Mais malheureusement, ça n'était pas le cas Allez, on va essayer de lui en mettre un petit, c'est ce qu'il mérite au final Parce qu'au final on ne joue pas depuis le début, on est en train, ça fait 20 minutes que le match ait commencé Il n'y a toujours eu aucune action, pardon Ouais, il faut trouver un peu mieux, voilà Allez à l'ancienne, Jordi à le bas, aucune peine 92 de vitesse, le centre, mais ta tête, mais ta tête, ouf Ah il s'est jeté, on aura dit Robin Van Persie quoi Superman, superbe, ça c'est de l'intervention, ça c'est de l'intervention Et ça c'est, bing, une grosse frappe, ou pas Pourquoi il a frappé du gauche ce couillon ? C'est dommage, on était en bonne position, bon autant, on se fait plaisir Oh joli, joli Voilà, il va faire du, voilà Il nous fait du skill ou du tout droit, ça dépend Là-bas, là-bas, allez, il y a de la pelle, allez Allez, il y a de la pelle, il y a de la pelle Allez, plein du pied sécurité, oui Euh, comme ça, je sais pas ce que ça fait Bon bah ça fait du smurf Tout 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 Oui le smurf, c'est à moins de 30 ans, tu connais pas El Nino, Fernando Torres, ma femme a plus de 30 ans et tu connais pas le smurf Mais quand même, HIP, HOP Yo les frères, yo les sœurs C'était le début du, c'était même pas le rap C'était le, ouais, c'était le, c'était le hip-hop à l'époque Tout le monde se baladait avec son short orange et sa casquette Qui faisait 10 fois la taille de sa tête Mais bon, c'était génial au moins, on s'en foutait On était là, on était content On se marrait, même si on avait l'air con Et du coup ça m'est resté Parce que c'est vrai que j'ai souvent l'air con Mais ça me fait toujours marrer Enfin non, j'en sais rien, j'en sais rien D'ailleurs, dites-moi comment vous m'imaginez en vrai C'est vrai que ça me fait marrer Des fois, il y en a qui me disent Ah, je t'imagine comme ça et tout Je sais pas si vous avez vu sur Twitter déjà la photo que j'ai mis avec Roswell Vous avez pu vous apercevoir que j'étais énormément musclé Ça c'était juste une énormissime Bon c'est vrai que j'avais un peu contracté avant la photo Mais c'est vrai que ça m'a surpris quand même Le mec qui se lance des flirts Et on est là, 36-15, vis ma vie de... Voilà, joli là, pendant ce temps-là Ah ouais, mais comme ça on dédouble Le jeu à l'anthèse, le dédoublement les amis Le dédoublement, bon le centre peut-être La tête peut-être Mais le dédoublement toujours Allez, allez, elle est retombée Oh, ah Chope-la, chope-le, chope Attaque Voilà, on est bien, on est bien Franchement, on est bien Cette équipe me plaît beaucoup Cette équipe me plaît beaucoup C'est dommage que là, il ait pas attaqué sa balle Allez, au physique On va se mettre devant Oh, j'aurais peut-être pas dû faire ça Si ça va Oh non, j'aurais pas dû faire ça Je le sais, je le sais, je le sais Pourtant, je le fais encore J'y crois encore Attention, attention Voilà Voilà, mais tranquille Tranquille Serein même Serein, je dirais Serein, toi, toi Tu crois que Serein quand même Voilà Il vient essayer de me piquer la balle Lui, il n'aura pas Voilà Non mais Oh, t'as cru c'était qui ? T'as cru c'était Newman ou quoi ? Tiens, voilà Allez, cours Vivir, 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 vivir Mobilette Mobilette David Silva La version up de David Silva Parce qu'il a été man of the match, je crois Ou dans l'équipe de la semaine, je sais plus Toujours est-il qu'on a droit à sa version up Et ce qui est bien pensé d'ailleurs dans ce FIFA Pour ceux qui ne le savent pas Parce qu'il y en a 99% qui vont le savoir Mais pour ceux qui ne le savent pas Si vous avez un joueur qui devient man of the match Automatiquement, ses stats sont augmentées dans le mode World Cup Ce qui n'est pas le cas sur le foot normal Ce qui est bien normal Parce que sinon, tout le monde s'achète tous les joueurs Maintenant, ça vaut plus rien Ça vaut plus rien Et c'est vrai que cette histoire est bien pensée, donc pourquoi ils arrivent à nous faire des trucs sympas quand ils veulent, et pourquoi quand on leur demande de faire des serveurs autrement qu'en mousse, depuis 5 ans, ils ne veulent pas. C'est quand même spécial. Allez, oh, la vache ! Alors là, il n'avait pas fait semblant de tacler, lui. Oh, attention, attention les amis, attention les amis, il peut partir, il peut partir, oui, il peut partir, il est pas en jeu, il est pas en jeu, il est pas en jeu ! Oh, c'est bien défendu, c'est bien défendu ou pas ! Quel bordel, les amis, quel bordel ! Oh, la vache, on se serait cru à la Gare du Nord un lundi matin. Allez, David Villa, oh, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête avec ses passes, là. Allez, voilà, c'est parti, c'est parti, c'est qui, c'est qui, il y a la peur d'être super rapide. Oh, 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 oui, 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 oh non, mais ça arrête avec les passes en profondeur, bon, la vache. Je m'énerve parce que je fais tout le temps ces putains de passes en profondeur, et j'arrête pas de les faire, même si je sais que ça marche pas. Donc au bout d'un moment, voilà, Ronaldo Shop, Ronaldo Shop, les amis, Ronaldo Shop, la version up de David Silver, regardez ça ! Oui, mais il s'arrête jamais, il s'arrête jamais, tout droit man, tout droit man, hop là, ouais. Bon, on va s'excuser quand même parce que là, on a fait un joli tout droit. Oh, la vache, là, le tout droit de la mort. On a profité, on a eu 50 contre favorables, 12 contre, voilà, ça partait d'un Ronaldo Shop qui était quand même pas mal dégueulasse, enfin, pas mal bien placé. Et après, au final, j'avoue que j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de chance, mais bon, on le prend. Ça fera peut-être un peu de terre, notre ami anglais, je sais pas ce qu'il a fait, il a fait... Je le sens pas serein, je le sens pas serein, l'anglais est fébrile. Il fait 2-3 conneries, là, pour essayer de faire peur au mec en face de qui il joue, et puis après, si ça marche pas, du coup, il fait n'importe quoi. Là-bas, allez, une frappe, envoie, oh vache, il faut que je me mette en position pour envoyer de la sacoche, hein, les amis. C'est vrai que ce serait sympa d'envoyer une grosse patate, quand même, une grosse frappe, depuis le temps. Allez, Pedro, hop là, ça, tu l'as pas senti, Nululu, ah, superbe. Hop là, le double contact aussi, voilà, toujours au physique. Ah merde, bon, un peu trop de physique, parce qu'on lui met un vieux tampon. Oh merde, dommage. Bah oui, forcément, ça aurait été étonnant qu'il la mette au mec en bas. C'est normal qu'il la mette là. Oh, ça, c'est hors-jeu, ça. Oui, mais c'est hors-jeu, mais c'est hors-jeu. Alors, je ne critiquerais pas, je ne critiquerais pas les LBY, puisque j'en fais pas mal aussi. C'est vrai qu'après, comme j'ai dit, ma chaîne n'a pas vocation à être compétitive ou spécialement beau jeu, alors que quand j'arrive à marquer des beaux buts, je suis content. Après, c'est vrai que l'année dernière fois, moi, il dit oui, tout ça, santé de but, ouais, bah. C'est comme ça, l'appel en bas, l'appel, oui, voilà. Allez, allez, tout de suite, tout de suite, la grosse frappe ! Oh, dommage, des personnes. Bon, il faut tenter, il faut tenter 0-2 en libéré. On a fait le... Alors, comme dirait Jean-Pierre Papin, le vrai break, c'est pas à 2-0, c'est à 3-0. Ça m'a rappelé à l'époque où il était entraîneur en Lançois, il nous avait fait descendre comme une grosse merde. Le vrai break, c'était surtout quand tu t'es cassé. Espèce d'enfoiré. Comme quoi, on peut être ballon d'or en 93 et être nullissime en coaching. C'est vrai que pour l'instant, JPP, il est plus connu quand même pour ses retournés acrobatiques que pour ses talents de coach. Je sais de quoi je parle. Voilà. Oh, enfin, Lançois, c'est de quoi il parle, surtout. Allez, on va lancer là-bas. Tranquilou, Imi. Tranquilou, Izi. Tranquilou, Imi. Oh, dommage ! J'aurais envoyé de la sacoche. Je l'aurais envoyé de la sacoche. C'était parti. Il y avait une grosse frappe en préparation. 2-0. Izi, entre guillemets. C'est vrai que l'adversaire n'a pas montré grand-chose. On a eu pas mal de contres aussi. On ne va pas se mentir. C'est vrai que les contres, ils sont pour Bibi pour l'instant. Ça réfléchit un peu. Ravi Martinez qui est en train de se dire tout ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment on a fait ? On a le triple de frappe. On a plus de possession de balles. Pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, on est bien. Mais vous savez très bien que dans ce FIFA, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et qui voit la 9, vol and buff. Et cogito ergo sum. Voilà, c'était la triplette d'espèce de dicton latin qui ne veulent absolument rien dire. Il fallait que je vous en place. Toi, tu vas partir avec ton quadrado. Est-ce que quadrado, il n'a pas été... Si, il a été main of the match, je crois. Je crois que c'est une version hop aussi. Si je ne dis pas de bêtises. Allez, gardien. Allez, gardien. Gardien. Gardien, mais c'est quoi ? C'est... Voilà. Oupala. Alors ça, c'est super. Si le gardien avait plongé sur la première frappe, il se serait fait empapaouté vu que la frappe allait retomber sous la barre. Comment va-t-il nous tirer ce corner ? J'aurais peut-être dû le faire sortir. Allez, vite, vite, vite. Oh, mais ce... David Luich ! David Luich ! Il est tout seul, il est tout seul. Allez, vite, vite. Loin, 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 loin. Oh, dommage. Il l'a mal dégagé. J'aurais dû dégager encore plus loin. Attention. Au bout d'un moment, les coups de stick, il faut que tu arrêtes, man. Parce que sinon, ton joueur va s'envoler. Oh, dommage. J'aurais été mieux de la donner au deuxième joueur. Allez, pousse-toi. Oh, oui. Non, Pedro, il est chaud comme une mermule. Oh, ouais. Mais là, c'était... Oh, superbe. James aussi. Alors, vous remarqueriez que depuis, James Rodriguez est le meilleur buteur de la Coupe du Monde, t'as tout le monde qui joue avec son James Rodriguez. Tout le monde. Tu me mets dans n'importe quelle équipe. Même avec une équipe de Corée, tu vas mettre James Rodriguez. Ça me fait marrer parce que c'est vrai que c'était pas le joueur qui était le plus... qui était le plus utilisé. Là-haut, sur la montagne. Oh, là-bas, sur la colline. Il va être en jeu de 15 mètres. Non, toujours pas. Superbe. Allez, allez. Allez, Juan Fran. Non, l'homme à la moustache. Oh, mais frappe. Mais retournez. Putain, je voulais lui faire faire un retourner pour qu'elle ne va pas faire retourner ce couillon. Il était tout seul. Ah, ça a coupé, ça. Bah oui, mais ça, ça coupe. Ça, c'est obligé que ça coupe. On te connaît. On te connaît. On te... On sait comment tu joues maintenant. On a compris. Tu vas pas nous déboussoler. Tu vas pas nous déboussoler. Alors, mais ça coupe toujours. Allez, est-ce que vous la voyez ? Oh, la grosse frappe. Dommage, ouais, c'était un peu tenté. Il n'avait pas encore... Il n'avait pas pris encore assez de vitesse. C'est vrai que les grosses frappes, il faut la renvoyer un petit peu avec de la vitesse. Oh, disons, tu fais des doubles contacts. Toi, t'es comme ça. Bien joué. Bah, écoute, moi, je te félicite. On va essayer d'en faire un aussi. Fernando Torres. Oh, le crochet qui a failli passer. La petite fin de frappe. Attention, revenir. Voilà, faut pas faire ça. Faut pas faire ça devant tonton. Allez, pousse-le. Pousse-le au cul. Encore un centre. Encore une tête. Et encore un but. Bon. Centre-tête-but. Centre-tête-but. Peut-être. Mais au moins, c'est dedans. C'est vrai que maintenant, à la dernière fois, il m'avait dit, joue comme tu veux. J'essaye de faire un peu de variété. Là, c'est vrai qu'on avait l'occasion de centrer. On ne va pas s'en priver. On ne va pas non plus s'empêcher de jouer parce qu'on ne peut pas faire de centre-tête-but quand même, les gars. 3-0. 3-0 avec une équipe qui était pourtant sympathique. Qu'est-ce qu'il y a ma fille qui écoute son père, c'est ça ? Non, elle dort. Oui, je ne sais plus. Alors, l'anglais a décidé de lâcher la manette. S'il a lâché la... Oh non. Vous avez vu un peu l'anglais fourbe. Il te fait croire qu'il a lâché la manette. Et il te place un petit scoop turn à l'arrêt. Moi, je lui dis chapeau. Ça, c'est une technique de renard à apprendre dans toutes les écoles de football. Faire croire que tu es mort. C'est comme à l'armée. Une fois que tu fais croire que tu es mort, hop là, comme ça, tu te réveilles. C'est comme dans tous les films d'action, c'est comme ça. Avec que tu fais croire qu'il est mort, il se relève et il tue tout le monde. C'est pas ta guerre, Adrienne. Tiens, donne le ballon à ton ton. Voilà. Allez, parle-toi là-bas. Voilà, c'est parti. Allez, à la vitesse. J'allais dire, c'est ce que Fabregas à la vitesse. Hop là, break, hop là. Il a quitté son slop. Oh la vache. Là, t'as bien quitté ton slip là quand même. Petite feinte à l'arrêt. Là, tu n'as rien vu venir. Là, ça peut être sympa. Ça va être encore une fois récupéré par ma défense, normalement. Ah, il fait ça encore sa petite pause. Très spéciale, l'anglais. Trop tard, le geste est déjà parti. Donc du coup, normalement, je vais la récupérer. Oui, c'est spécial. Ils sont assez spéciaux, ces gens-là. Qu'est-ce qu'on va combler pendant 27 secondes ? Je ne sais rien. Comme je dis, j'espère que vos vacances vont bien se passer. Que ceux qui bossent et qui font des petits boulots, vous n'allez pas trop vous faire chier. Mais vous allez voir au moins. Ça vous permet d'avoir un petit peu d'argent. Et du coup, hop là, celle-là, cette feinte-là, tu ne la connaissais pas. La faite à tonton. Voilà, tranquillement, tranquillement. 3-0, je sens qu'il est en train de s'énerver un peu. Parce qu'il est en train de faire n'importe quoi. Il essaye toutes les techniques pour essayer de gagner du temps. Je ne sais pas si vous avez vu. Oh, triple changement. Bien joué, ça. Il nous a fait rentrer Benteke, l'arme ultime. Enfin, quoique, encore, je ne le trouve pas génialissime. Ah, dommage. Je voulais faire un petit crochet. Allez, c'est parti. Attention. Allez, viens ici. Voilà, la petite faute qu'il faut faire. Il faut toujours tirer le maillot. Il faut toujours tirer le maillot. C'est vrai que ça casse les couilles. Ça veut toujours paraître. C'est comme les LBY qui sont peut-être but. Ça fait malheureusement partie du jeu. Et pour défendre, tu es obligé d'envoyer des tirages de maillot. Voilà. On va essayer de se mettre sur le... Voilà, c'est tir à côté. 68e minute, toujours 3-0. Je pense qu'un l'un dans l'autre, ça devrait le faire. James. James Rodriguez. En plus, je l'ai. C'est vrai que je devrais peut-être faire une équipe d'Amérique du Sud. Tiens, pour voir. Mais je pense l'avoir, James Rodriguez, d'après mes souvenirs. On va voir ça. La prochaine fois, de toute façon, on aura le temps de faire encore quelques petites équipes. Ce sera les vidéos de l'été. C'est vrai que là, ça va être la période où les vidéos, il y en aura toujours autant. Mais ça va être un peu moins regardé parce que les gens sont en vacances. Ce qui est bien normal. Tu as autre chose à foutre que de regarder des vidéos. Quand tu es en vacances, on ne tacle pas mon gardien. Merci, monsieur l'anglais. Oh, merde. Ça, là, je regarde déjà. On va la remettre en refait quand même. Voilà. Et là, on va lui remettre directement. Bon, pendant que ça, là, je vous raconte un peu ma vie. Du coup, ça joue un peu moins bien. Je l'avoue. L'essentiel étant fait, c'est-à-dire la victoire, normalement, qui doit être au bout du fusil. Oscar. Alors, Oscar, ça fait partie de ces Brésiliens. Franchement, il fait une sale coupe du monde. Une très sale coupe du monde. Le milieu brésilien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Entre Fernandinho, Oscar, Peta Uchnok et Ramucho. Je ne suis vraiment pas convaincu. Ça ne va pas te sauver. Ouais, je suis étonné. Je suis étonné. Après, je ne sais pas quand on va sortir cette vidéo. Je pense que les quarts seront au milieu d'écart. Mais je ne vois vraiment pas le Brésil battre la... Comment ça s'appelle ? Je vais dire à chaque fois que je confonds avec la Jamaïque. Hop là ! Ça, tu n'y attendais pas non plus. Je te prends le ballon et je me casse comme un goré. Merde. L'équipe de James Rodriguez. Enfin, vous voyez tous de qui je veux parler. Hop là ! Oh, double contact ! Mais pourquoi il ne peut pas faire son double contact ? Oui, je le vois vraiment pas gagné. Et même après, s'il passe miraculeusement, je pense que pour la Coupe du Monde, je ne le vois pas du tout gagner la Coupe du Monde non plus. Attention ! Hop, la grosse frappe ! Et tête et court, court gardien ! Oh, bien joué ! Bon, il fallait tenter. Si j'avais su qu'il était sorti, si je l'avais vu, j'aurais tenté le Big Lob. Là, maintenant, je pense qu'il a compris que c'était fini pour lui. L'ancien. Cette équipe, ouais, cette équipe, au final, elle tient bien la route. C'est les défenseurs centraux qui me faisaient un peu peur. Au final, ils sont... Hop, il part en jeu, il part en jeu. Oh, oui, superbe ! En anglais, c'est l'anglais. On ne va pas, je veux dire, on ne va pas... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ma fille rêve. Elle ronfle ? D'accord, c'est de pire en pire. Elle a 18 jours, elle ronfle déjà. Elle va être comme sa mère. Donc, une petite PES, avec les 5 ralentifs. Qu'est-ce que je fais ? Je le fais ou pas ? Est-ce que je fais tourner derrière ? Non, quand même pas. On va jouer le jeu. Quoique. Allez, va, mon ami. Voilà. On va jouer le jeu, quand même. Hop là, double contact. Juan Fran qui vient de le défoncer. Ça, c'est bien joué, ça. J'aime beaucoup quand les moustachus sont physiques. Voilà, gardien normal, normal. Ah, t'es con, tu mades un peu, parce que là, tu pensais que t'allais pouvoir me mettre un long shot. Là-haut, il n'est pas hors-jeu. Pas du tout. Allez, pas du tout. Diego Costa, qu'on n'a pas vu du tout. Diego Costa. Oh, vache. Oh, dommage. Bon, c'était un peu le bordel entre la sélection du joueur qui... Tiens, on va te mettre des tacs, nous, je te le dis. On va lui mettre des tacs, l'ancien. Hop là, celle-là, tu ne l'as pas vue. Juan Fran, le moustachu volant. Le moustachu volant. Juan Fran. Juan Fran. Juan Fran. Oh, pourtant, je l'avais tenté, le retourné, mais il n'a pas voulu. Dommage, 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 dommage. La Colombie. Voilà, depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire, je vais passer pour un gros kéké, après savoir c'est qui l'équipe de James Rodriguez quand même. La Colombie. Qui nous fait une belle coupe du monde. Bon, là, notre ami qui continue à essayer de vouloir les marquer comme ça, il a même Robin dans son équipe, je ne l'ai même pas vu. Ah si, il l'a fait rentrer tête après, avec Hazard et Benteke. D'ailleurs, j'ai Hazard aussi. Du coup, la version, hop, il était à 88, maintenant il doit être à 92, je pense. Hop là, hop là, hop là, hop là. Ah non, merde, c'est vrai qu'il n'a plus ses 4 étoiles de geste technique, du coup, si je lui tente un stop and turn, ça ne peut pas marcher. Forcément. Mais bon, j'ai envie de lui mettre un petit... Là-haut sur la montagne, les deux pieds, les deux mains dans la merde. Ah, ah, ah ! Et 3-2, et 3-2, et 3-2, tout le monde stresse, tout le monde stresse. Mais non, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Surtout qu'on va aller la foutre là-bas. Normalement, ça doit bien se passer, normalement. On ne va pas faire le couillon quand même. Voilà, c'est terminé, 3-2. On avait mené 3-0, après on a un peu déjoué, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça va ? Alors, attendez, il y a quelqu'un qui est en train de sonner chez moi, c'est vraiment pas prévu. Oui, alors, excusez-moi, on va finir tranquillement la vidéo, on va aller voir un peu ce qui se passe. Ah oui, c'est un... Vis ma vie, vis ma vie de youtubeur. Les gens, on n'attend personne et ils sonnent chez toi. Comme dirait l'autre, va bien te faire empapaouté. Je m'en fous de ce que tu veux, madame ! Surtout, en plus, ça va être... Ah oui, je pense que ça va être quelqu'un qui va dire Ah bah, excusez-moi, je me suis trompé. C'est pas ici le 81 ? Non, non, ici, c'est le 127. Au niveau des stats générales du match. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? On va aller voir ça, je pense quand même qu'on a plus ou moins géré. Allez, on a un peu plus de frappe, 53% de position de balle, meilleur joueur. Godin ! Ok, ça marche. Bah, écoutez, on se retrouvera directement pour les quarts de finale. À la prochaine et portez-vous bien ! Salut tout le monde ! No man, no man ! Le seul youtuber qui n'a pas d'intro... La grosse frappe !